Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les Changements du Destin de Zee Magique. Akshay va prendre Kushi en otage pour piéger Rambir en fin de créer des malentendus entre lui et Prachi. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magique Info Plus ou arrobas Zee Magique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. L'épisode commence avec Miika qui se regarde dans le miroir, hantée par les paroles de Rambir selon lesquelles Prachi est ravissante dans n'importe quelle tenue. Consumée par la jalousie et la colère, elle déchaîne sa frustration en abîmant ses cheveux. Divya, témoin de cette scène, tente de la calmer en lui complimentant sa beauté, mais Miika, obsédée par l'idée de surpasser Prachi, refuse d'être consolée. Elle accuse Divya de mentir et exprime sa haine viscérale envers Prachi, la considérant comme un poison qui lui a volé Rambir. Miika simule une affection feinte envers Prachi, imitant son comportement joyeux et affectueux avec Rambir. Elle se vante de porter la robe choisie par Prachi, persuadée que sa magie sur Rambir est intacte. Aveuglée par sa rage, elle jure de se venger de Prachi. Divya, inquiète, tente de la réconforter en la serrant dans ses bras, mais Miika reste prisonnière de son obsession dévorante pour Rambir. Pendant ce temps, Rambir et Prachi sont plongés dans leurs pensées, chacun rêvant de l'autre. Rambir se persuade que Prachi ne peut l'effacer de son cœur, affirmant qu'elle est à jamais liée à lui. Prachi, quant à elle, réaffirme son amour profond et inaltérable pour Rambir, bien que ses sentiments aient été maintes fois blessés par ses choix. Elle refuse de les lui avouer, craignant de revivre la douleur et la tristesse. Rambir, déterminé à trouver le bonheur, promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Akshay, pour sa part, exprime son désir ardent de Prachi, prêt à tout pour la conquérir. Abaé, remarquant son absence la veille, lui demande des comptes. Le lendemain matin, Miika, feignant un changement d'attitude, se propose d'aider Prachi avec gentillesse. Prachi, pris au dépourvu par ce revirement soudain, lui confie des tâches. Rambir, apparaissant sur la scène, propose également son aide, soulignant que c'est le jour de l'amour, célébrant la naissance de Krishna et son amour inconditionnel. Manprit lui demande de réaliser un rangoli, une décoration traditionnelle indienne. Rambir, enthousiaste, se vante de ses talents de champion dans cet art, acquis depuis l'enfance. Rambir et Prachi préparent leur rangoli pour une fête, Miika, prise par un accès de colère, soulève un tissu plein de couleurs et les envoie par inadvertance dans les yeux de Prachi. Rambir, inquiet, s'empresse de la secourir et nettoie ses yeux avec le sari de Manprit. Prachi, touché par son attention, le remercie. Pendant ce temps, Miika exprime sa colère à Vishaka, s'attend, affirmant que Prachi lui vole rambir. Vishaka, calme et avisé, lui conseille de ne pas céder à la haine et de plutôt se rapprocher de Prachi pour gagner son affection. Elle lui rappelle que la bataille ne se gagne pas toujours avec la force, mais parfois avec l'amour. De retour dans la pièce, Prachi monte sur un tabouret pour décorer une fleur. Rambir, inquiet pour sa sécurité, lui demande de descendre. Prachi, fier et indépendant, refuse son aide. Rambir, exaspéré par son entêtement, la fait descendre en secouant le tabouret. Plus tard, Prachi rend visite à Rambir dans sa chambre pour lui parler de l'incident. Prachi glisse mais Rambir la tient, il la rassure en lui disant qu'il ne la laissera jamais tomber. Nihika et Vishaka, témoins de la scène, espionnent leur conversation. Nihika, toujours furieuse contre Prachi, l'accuse de lui voler Rambir. Vishaka, manipulatrice, intervient et ment à Prachi en lui faisant croire que Nihika est fâchée pour un certain truc. Après cela, Prachi dit que sa fille Kushi la manque, elle aurait aimé qu'elle soit là avec elle pour ce festival. Soudain, un bruit de chevilles attire leur attention. Kushi, déguisé en cana, s'enfuit en courant. Rambir et Prachi, surpris, la poursuivent. L'arrivée de Kushi apporte de la joie à tous, en particulier à Prachi et Rambir qui la serrent dans leurs bras avec émotion. Kushi, heureuse d'être de retour, exprime son manque à ses parents. Prachi, reconnaissant envers Akshay de l'avoir ramené, le remercie chaleureusement. Dans la chambre, Kushi confie à Rambir sa colère et sa tristesse de l'avoir quitté. Elle aspire à une famille unie et exprime son désir de rester ensemble. Rambir, comprenant ses sentiments, lui présente ses excuses et promet de ne plus la quitter. Kushi, touché par ses paroles, affirme son amour pour toute la famille, y compris Akshay. Akshay, écoutant leur conversation, se réjouit de l'affection de Kushi pour lui et sa famille, il y voit une opportunité à exploiter. Pendant ce temps, Prachi prépare du cholet battu pour Kushi, son plat préféré. Akshay, cherchant à se racheter, lui présente ses excuses pour son comportement passé et promet de la rendre heureux. Prachi, bien que reconnaissant, exprime ses doutes quant à sa capacité à lui offrir le bonheur qu'il mérite. Akshay, feignant le repentir, demande pardon à Prachi et accuse Rambir de faire sentir à Kushi qu'ils ne sont pas ensemble à cause d'elle. Prachi, troublé par ses paroles, réfléchit à ses intentions. L'atmosphère est tendue et les relations entre les personnages semblent fragiles. Akshay, manipulateur, semble tirer profit de la situation pour semer la discorde entre Prachi et Rambir. Ishaka félicite Akshay d'avoir ramené Kushi à la maison, persuadé que cela éloignera Rambir de Prachi. Elle est convaincue que Kushi gagnera l'affection de Rambir et que la famille vivra en harmonie. Akshay, quant à lui, a des plans bien plus machiavéliques. Il compte exploiter les insécurités de Prachi et Rambir pour briser leur relation et s'emparer de Kushi. Il prévoit de faire croire à Prachi que Rambir veut lui enlever sa fille, semant ainsi la discorde entre eux. Pendant ce temps, Prachi et Rambir s'occupent de Kushi, profitant d'un moment familial paisible. Miika, présente dans la pièce, observe la scène avec amertume, jalouse de l'attention que Rambir porte à Kushi. La tension monte lorsque Prachi, furieuse contre Rambir pour une raison inconnue, quitte la pièce. Rambir la suit pour tenter de comprendre son comportement, mais Prachi l'accuse de vouloir lui enlever Kushi. La conversation est interrompue par Vishaka, qui feint de comprendre les sentiments de Prachi en tant que mère. Elle attise sa colère en lui suggérant que Rambir pourrait effectivement vouloir lui retirer Kushi et elle s'en va. Manprit de son côté encourage Miika à se rapprocher de Kushi, affirmant que l'amour pour les enfants rapproche les parents. Vishaka, manipulatrice, appuie cette idée, voyant en Kushi un moyen de rapprocher Miika de Rambir. Rambir de son côté cherche à parler à Prachi pour dissiper les malentendus et lui affirmer son amour. Il lui rappelle que son bonheur est sa priorité et qu'il ne souhaite qu'une famille unie. Prachi, blessé par la situation, refuse de le croire et lui reproche de l'avoir trahi. Plus tard, Akshay invente un mensonge sur Rambir. Il dit qu'il veut emmener Kushi en promenade en cachette, semant le doute dans l'esprit de Prachi. Prachi part donner du jus à Kushi Kushi, mais elle refuse de boire du jus d'orange, ce qui suscite l'inquiétude de Prachi. Miika et Vishaka s'immiscent dans la conversation, conseillant à Prachi de la laisser tranquille. Prachi, submergé par ses émotions maternelles, exprime son attachement à Kushi et sa peur de la perdre. Rambir tente de la rassurer en lui promettant de ne jamais la séparer d'elle. Cependant, les paroles provocatrices d'Akshay et de Vishaka continuent de semer le doute dans l'esprit de Prachi. Akshay, profitant de la situation, appelle son complice et lui demande de venir rencontrer Rambir. Son plan machiavélique est de se servir de Kushi pour briser la relation entre Prachi et Rambir et empêcher Rambir de revenir dans la vie de Prachi. Pendant ce temps, la cérémonie d'Akhay commence, rassemblant la famille. Akshay observe la scène, déterminée à mettre son plan à exécution et à exploiter la situation pour arriver à ses fins. Ils font la cérémonie de Aarti, Rambir le fait avec Prachi et Rambir le fait avec Miika et Kushi, et la fête continue. La fête est interrompue lorsque le complice d'Akshay, déguisé en danseur, kidnappe Kushi sous les yeux de tous. Akshay finit l'inquiétude et accuse Rambir d'être derrière l'enlèvement, profitant de la situation pour semer la discorde entre lui et Prachi. Prachi, paniqué, se lance à la recherche de sa fille, tandis que Rambir n'y farouchement les accusations d'Akshay. La tension monte d'un cran et les soupçons se portent sur Rambir, malgré son innocence évidente. Ishaka, complice d'Akshay, joue la comédie de l'inquiétude, tout en sachant pertinemment où se trouve Kushi. Elle attise la colère de Prachi contre Rambir, manipulant la situation pour servir ses propres intérêts. Van Prit et Ashok, quant à eux, tentent de calmer la situation et de retrouver Kushi, mais l'amboisse grandit au sein de la famille. Akshay accuse Rambir d'avoir kidnappé Kushi, il prétend avoir entendu Rambir dire qu'il voulait séparer Kushi de Prachi et que Kushi a choisi de rester avec lui. Rambir n'y farouchement les accusations, affirmant qu'il n'a aucun intérêt à kidnapper sa propre fille. Il explique qu'il a été attaqué par quelqu'un dehors, ce qui explique les marques sur son cou. Akshay, feignant l'inquiétude pour sa fille, demande à Abaé de rechercher les images de vidéosurveillance pour identifier le coupable. Il insiste sur le fait qu'il est un père aimant et qu'il fera tout pour retrouver Kushi. Prachi, Manprit et Ashok, perplexes face à la situation, tentent de calmer les esprits et de comprendre ce qui s'est réellement passé. Prachi, accablée par le chagrin et la confusion, reste silencieuse face aux accusations portées contre Rambir. Miika, quant à elle, crée une nouvelle tension en disant que Prachi est également attirée par Rambir. Cette remarque provoque un choc général et accentue les divisions au sein de la famille. La tension monte encore lorsque des images de vidéosurveillance montrent Rambir parlant à un homme déguisé en danseur. Akshay accuse Rambir d'être le complice du kidnappeur de Kushi, jetant le doute sur son innocence. Prachi, tiraillé entre son amour pour Rambir et son inquiétude pour sa fille, se retrouve dans une situation impossible. Manipulée par Akshay, elle commence à douter de Rambir. Une violente bagarre éclate entre Rambir et Akshay, reflétant l'intensité des émotions et la profondeur des désaccords. Prachi décide d'appeler la police pour arrêter Rambir, enfin qu'il dise la vérité. La police arrive sur les lieux pour arrêter Rambir, accusé du kidnapping de Kushi. Palavi et Vikram, les parents de Rambir, apprennent la nouvelle, ils accourent sur place, incrédules et déterminés à prouver l'innocence de leur fils. Mais leurs efforts sont vains face aux accusations persistantes d'Akshay et aux preuves circonstancielles. Palavi, Vikram et grand-mère partent à la maison tendons. Ils sont choqués et furieux d'apprendre l'arrestation de Rambir pour le kidnapping de Kushi. La tension monte rapidement entre les deux familles. Palavi insulte Vishaka et Akshay, les accusant d'avoir une famille horrible. Vikram tente de calmer la situation, tandis que grand-mère exprime son incompréhension face à l'arrestation de Rambir. Banprit, bien que troublé par les événements, rappelle que les preuves circonstancielles semblent incriminer Rambir. Cependant, Palavi reste convaincu de l'innocence de son fils et clame qu'il ne pourrait jamais faire du mal à sa propre fille. Akshay, profitant de la situation, continue de manipuler Prachi et d'attiser sa colère contre Rambir. Il insiste sur le fait qu'il est le père légal de Kushi et qu'il a le droit de la voir. Mihika, la sœur de Akshay, intervient pour défendre Rambir et sa famille, mais ses paroles sont vaines face à l'obstination d'Akshay. Akshay tente de calmer les esprits et rappelle la disparition de Kushi, qui devrait être la priorité de tous. Palavi, submergée par le chagrin et la colère, maudit le jour où elle a rencontré la famille Tandon et conclut le mariage de Rambir et Mihika. Elle promet de ne jamais leur pardonner. Pendant ce temps, Rambir est en prison, attendant d'être interrogée. Prachi le rejoint, mais sa colère et son désespoir l'empêchent de croire en son innocence. Elle l'accuse d'avoir kidnappé leur fille et lui demande de lui dire où elle se trouve. Rambir, dévasté par la douleur de Prachi, essaie de la calmer et de lui expliquer qu'il n'a rien à voir avec le kidnapping de Kushi. Il lui rappelle qu'il aime Kushi autant qu'elle et qu'il ne ferait jamais rien qui puisse lui faire du mal. Cependant, Prachi, aveuglée par sa douleur et sa méfiance, refuse de l'écouter. Elle lui lance qu'elle ne le reverra plus jamais et qu'elle élèvera Kushi seule une fois qu'elle l'aura retrouvée. Rambir, brisé par le rejet de Prachi, promet de retrouver Kushi et de lui prouver son innocence. Il jure qu'il ne la laissera plus jamais s'éloigner d'elle. Pendant ce temps, Kushi, inconsciente suite à une injection, est surveillée par les ravisseurs. Akshay arrive au poste de police et menace de se faire du mal si Kushi n'est pas retrouvée. Il ment sur Rambir en lui racontant une fausse histoire sur son passé avec Prachi et Kushi, et l'accuse d'avoir kidnappé sa fille pour la manipuler. Rambir, furieux et confus, réalise qu'Akshay connaît l'identité du ravisseur. Prachi, submergé par le chagrin et la colère, commence à douter de Rambir. Akshay profite de la situation pour l'enfoncer davantage en lui racontant des mensonges et en la manipulant émotionnellement. Au poste de police, Rambir clame son innocence et accuse Akshay d'être le véritable coupable, l'inspecteur ordonne son transfert dans une autre cellule. Prachi, témoin de la scène, confronte Akshay, mais il continue à nier toute implication et à la manipuler. Rambir, désespéré de retrouver Kushi, supplie Akshay de lui révéler l'identité du ravisseur. Akshay, feignant l'inquiétude pour sa fille, demande à Prachi de ne pas écouter Rambir. Il tente de calmer Prachi, bouleversé et en colère, en lui assurant qu'il n'a rien fait de mal. Akshay, sournois, observe la scène et sourit intérieurement, satisfait de son plan machiavélique. Pendant ce temps, Miika, la sœur de Akshay, refuse de croire que Rambir est coupable. Elle se confie à Vishaka, sa tante, affirmant que son cœur lui dit la vérité. Vishaka lui rappelle l'importance de suivre ses convictions, même si cela implique de se confronter à sa propre famille. Miika, déterminée à aider Rambir, décide de lui rendre visite en prison. Rambir de son côté rencontre un voleur dans la cellule qui lui propose son aide. De l'autre côté, Kushi est toujours entre les mains des ravisseurs. Ils discutent de leur plan et de la rançon qu'ils exigent d'Akshay. Rachi, ayant entendu une partie de la conversation téléphonique, réalise que, Rana, est le nom du ravisseur. Elle confronte Akshay, mais il nie toute implication, la laissant encore plus confuse et troublée. De retour à la prison, à la vie, la mère de Rambir, arrive en furie, elle se fâche quand elle trouve Miika là. Rambir, épuisé par la situation, supplie Miika de partir. Il est convaincu qu'il ne peut rien faire pour le sortir de prison et qu'il doit attendre la fin de l'enquête. Miika, cependant, refuse de l'abandonner et promet de trouver un moyen de le faire libérer. Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501